Alors salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de nouvel an Et Happy New Year's, Happy New Year's à vous tous Happy New Year's à tous les subscribers Je crois qu'on a dépassé 200 abonnés Ce qui est vraiment quelque chose d'amazing Donc je vais vous dire merci, merci encore Merci, merci, merci à vous tous qui vous êtes abonnés Dans Son of Congo Et continuez à liker les vidéos Continuez à partager Et quand vous likez les vidéos, vous partagez C'est là que Youtube va présenter ces vidéos à d'autres personnes Et c'est comme ça qu'on peut grandir notre chaîne Et plus de personnes pourront voir ce message Donc merci déjà à tous ceux qui se sont abonnés Merci à tous ceux qui continuent à partager, à liker Merci à tous ceux qui sont en train de laisser des commentaires Qui sont en train de me supporter Merci, merci, merci encore une fois Et donc aujourd'hui c'est la même chose qu'on va faire On va essayer un peu d'aller rapidement Donc je voulais parler aujourd'hui de l'actualité L'actualité en République démocratique du Congo Non seulement de l'actualité, mais je voulais aussi un peu associer l'actualité Avec ce que j'ai dit à l'émission passée Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder les anciens épisodes de Son of Congo Allez-y, regardez les autres épisodes Après, surtout l'autre épisode de Son of Congo Une fois que vous avez vu cet épisode Revenez ici et puis vous pouvez continuer Parce que ce que je veux dire ici sera un peu Ce sera un peu une continuité de ce que j'avais dit la fois passée Et Son of Congo c'est comme ça Tous les épisodes sont un peu une continuité de l'épisode précédent Donc, ou bien l'épisode précédent Donc, aujourd'hui on va parler de l'actualité en République démocratique du Congo Il y a beaucoup de choses qui se passent C'est le désordre total C'est la confusion Il y a une crise de leadership Il y a une crise de management Le pays ne va pas bien Le président lui-même l'a dit Mbok et Koufi Donc, on va un peu essayer de parler de toutes ces choses Regardons un peu Qu'est-ce qui se passe dans ce pays Donc, si vous êtes intéressé A ces sujets Restez branchés Alors, encore une fois, salut tout le monde Comme je disais, aujourd'hui on va parler de l'actualité en République démocratique du Congo Mais avant de parler de l'actualité On doit commencer par les règles du jour Et la première règle dans Sound of Congo C'est que Sound of Congo, ce n'est pas une émission qui est politique Moi, je ne fais pas de la politique Moi, je suis un Américain Un Congolais d'origine Donc, je participe quand même à la politique ici aux Etats-Unis Je vote Souvent avec le Ma participation aux Etats-Unis C'est souvent, surtout avec le vote Donc, je vote au niveau provincial Au bien des niveaux de states Comme ici, c'est le state d'Illinois Donc, je vote du niveau de states Mais en République démocratique du Congo Comme je ne suis pas Congolais Sur les papiers Il n'y a pas moins que je vote Que j'influence la politique Comme vous, les Congolais Vous pouvez le faire Ceux qui sont en pays peuvent le faire Mais comme je dis toujours Dans Sound of Congo Il n'y a pas qu'une seule façon D'influencer la politique Vous pouvez être un politicien C'est-à-dire que vous pouvez postuler Vous pouvez entrer dans des partis politiques Et vous vous lancez vraiment À temps plein dans la politique Mais il y a aussi une autre manière De faire la politique Vous pouvez utiliser des labistes Les gens qui utilisent des labistes Ils sont en train de participer à la politique Mais ils participent à la politique À travers les labis Et même la population Quand vous êtes en train de marcher Quand vous êtes en train de voter Quand vous êtes en train de dénoncer Vous êtes en train de participer À la politique de votre pays Vous influencez la politique de votre pays Donc, tout ça, ce sont des histoires Que les citoyens Un citoyen doit faire pour son pays Vous avez quand même ce devoir De faire toutes ces choses pour ce pays Pour votre pays Tout ça, c'était pour dire Que Sound of Congo Ce n'est pas une émission de politique On peut parler de la politique On peut participer à la politique du pays Mais ce n'est pas une émission Qui soutient les politiciens La deuxième règle du jeu Est que Sound of Congo A un aspect vraiment Et ça, c'est la règle même principale La règle principale de Sound of Congo C'est l'aspect pédagogique Comme je dis toujours Que notre développement de la RDC Va venir par le changement de mentalité Et pour que le Congolais puisse changer sa mentalité On doit quand même partager les informations On doit partager nos expériences Et moi, je suis dans la technologie Je parle souvent des STEM education Les études dans la science Dans la technologie Dans le engineering Et dans les mathématiques Donc ça, c'est vraiment Le goal de Sound of Congo C'est de parler aux scientifiques Parler aux techniciens Parler aux ceux qui ont étudié les mathématiques Donc parler à toute la communauté scientifique C'est vraiment Parce que je crois que si En République démocratique du Congo On a plus de scientifiques On a plus des gens qui ont étudié de STEM On sera en mesure de résoudre Les problèmes de la société Donc c'est l'un des objectifs de l'émission Et de parler de ce qui se passe dans notre pays Mais avec un œil un peu scientifique Et une analyse un peu scientifique des problèmes Et trouver aussi comment on peut résoudre ces problèmes Comment on peut aussi dénoncer Peut-être ce sont des dénonciations Mais moi je ne dénonce rien Parce que je n'ai pas vraiment les informations Tout ce que je fais C'est une analyse de ce qui se fait au pays Je regarde, je suis les médias au Congo Je vois ce que les gens sont en train de dire Et je fais mon analyse Donc vous allez remarquer que je vais parler de mon éducation Je parle souvent de mon éducation Dans mes émissions Et je parle souvent de ma carrière aussi Un peu de ma carrière Mais surtout de mon éducation Et la raison pour laquelle je parle de mon éducation Ce n'est pas pour dire que j'ai étudié dans les meilleures écoles Parce que je n'ai pas envie que le débat soit Oh toi tu crois que tu as étudié dans une bonne école Ou bien tu as étudié là-bas Tu as fait ça, ça, ça En tout cas Ce n'est pas là le débat Vous pouvez étudier dans n'importe quelle école Où vous êtes à la diaspora Moi je dis seulement que j'ai étudié la science J'ai étudié la technologie J'ai étudié le business Et c'est ça que je partage J'ai une expérience Mais je ne dis pas que mon expérience Ou bien ce que j'ai étudié Fait de moi quelqu'un supérieur par rapport aux autres Ou bien mes études sont meilleures que les autres études Non, ce n'est pas ça Au contraire, ce que je suis en train de dire Est que vous, vous avez étudié la même chose que j'ai étudié Si vous avez étudié la science, la technologie Si vous avez fait le STEM En principe, on doit voir nous tous les choses de la même manière Parce que Et c'est ça au fait que je suis en train de faire avec Sound of Congo Je rappelle seulement Ceux qui ont étudié les STEM C'est que nous avons étudié Notre façon de voir les choses Les solutions que nous devons apporter en tant que scientifiques Et c'est un peu ça que je fais avec l'émission Et comme je dis toujours Il y a un aspect pédagogique C'est parce que j'ai envie de faire ça pour la génération Notre génération future Notre éducation en République démocratique du Congo N'est pas si bonne Et il est important que nous, les Congolais Qui ont étudié dans des meilleures conditions Si nous avons appris quelque chose dans n'importe quel domaine Que vous puissiez partager ce que vous avez appris Avec vos petits frères, vos petites soeurs Avec ceux qui sont restos au pays Et donner l'information Partager cette information Faites ce transfert de compétences Faites ce transfert de knowledge Et c'est comme ça que vous allez développer votre pays Parce que si vous attendez seulement que le gouvernement Investisse dans l'éducation Ça va prendre du temps C'est que nous aussi on peut faire en tant que Congolais Et nous pouvons enseigner aux autres générations C'est que nous-mêmes on a traversé Et les aider aussi Les guider Jouer un peu ce rôle de mentorship Donc c'est un peu ça que je fais avec mon émission Donc si vous m'entendez parler de mon éducation et tout C'est un peu pour donner à la génération future Pour qu'ils puissent un peu comprendre Comment un scientifique Ou bien comment quelqu'un qui a fait des études techniques Doit quand même voir les choses Pour trouver des solutions aux problèmes dans ce monde ici Et ce que je disais à l'émission passée C'est que le gouvernement congolais Votre gouvernement Ne peut pas résoudre le problème de la population Les problèmes que le Congo est en train de traverser aujourd'hui Ne seront pas résolus par ce gouvernement ici Parce que ce gouvernement ici C'est un gouvernement d'abord défectif Ils ne connaissent même pas le nombre de personnes Qui sont dans ce gouvernement Les ministres qui sont dans ce gouvernement Ne connaissent pas combien de gens ils ont de leur cabinet Donc un gouvernement qui a déjà des fictifs au départ Ne peut pas résoudre les problèmes de la population Et c'est pas seulement un problème de fictif C'est aussi un problème de tribalisme La géopolitique De la façon dont le gouvernement est composé C'est impossible que ce gouvernement puisse résoudre les problèmes de la population Parce que ce gouvernement est en train de travailler pour les intérêts des individus Ils travaillent pour les intérêts des tribus Ils travaillent pour les intérêts des groupes ethniques Un gouvernement qui travaille comme ça ne peut pas résoudre les problèmes du Congolais Ce que nous on a besoin C'est ce que le Congo a besoin Et le Congo a besoin d'un gouvernement qui va travailler pour le peuple Congolais Ça veut dire que les solutions que vous allez emmener pour le Congo Ce seront des solutions qui seront bonnes partout au Congo Et même si vous regardez ce qui se fait aujourd'hui en République démocratique du Congo C'est en train de renforcer ce point Le point que je disais Que le gouvernement n'est pas là pour résoudre les problèmes des Congolais Parce que tout ce qui est en train de se faire en République démocratique du Congo Est une vraie distraction Et nous les personnes qui ont étudié les sciences Qui ont étudié le STEM Notre devoir est quand même de recadrer les choses Notre devoir est de dire à la population Où regarder C'est pour ça qu'il y a des fois Je m'en prends aux médias de la République démocratique du Congo Et je dis que les médias du pays ne font pas du bon travail Parce que c'est que les médias en République démocratique du Congo Sont en train de faire Les médias sont en train de créer des buzz Mais les médias ne parlent pas du vrai problème Et les Congolais aussi ne parlent pas du vrai problème Et les autorités de notre pays Les autorités congolaises ont compris ça depuis longtemps Ils ont compris ça depuis 1960 Les autorités ont compris que Si vous créez du buzz Il y aura beaucoup de distractions Parce que les gens Le gouvernement quand je vous dis déjà C'est un ensemble des tribus Ça veut dire qu'il suffit de mettre un membre du gouvernement Contre un autre Et vous créez directement ce clash-là entre les tribus Et c'est la distraction qui continue Cette distraction que nous avons vécu depuis 1960 C'est quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui Et les médias de la République démocratique du Congo Est en train de fuel ça Ils sont en train d'activer ça Ils sont en train d'encourager Cette behavior Ou bien ce comportement Quand normalement Ce que les médias doivent faire C'est de dire la vérité Donner les faits à la population Et moi ce que je suis en train de dire Et que comme les médias ne le font pas Vous les scientifiques Vous les gens qui ont étudié le STEM Vous devez faire ce travail Vous devez parler de la situation En République démocratique du Congo D'une façon un peu plus technique Aujourd'hui il y a une vidéo du président Où il est en train de dire que Mbok est baby Donc je suis en train de paraphraser Il est en train de dire pratiquement que Mbok est baby Donc c'est que les Congolais sont en train de dire Et que le président donne l'impression Qu'il fait que se plaindre des problèmes Au lieu de trouver la solution à ces problèmes Et la population a raison Normalement quand vous arrivez dans des positions de leadership Quand vous êtes dans les gouvernements Ou bien dans la tête des ministères Vous êtes là pour trouver des solutions aux problèmes Vous n'êtes pas là pour vous plaindre De ce que vous avez trouvé Vous n'êtes pas là pour vous plaindre des conditions Mais vous êtes là pour trouver des solutions Aux problèmes de la population Je vais peut-être ouvrir une parenthèse Pour parler de mon éducation Et je veux dire que Il y avait une chose qui était vraiment importante Ce que j'avais étudié C'était ce qu'on appelle le data Et dans la gestion des projets Le data est quelque chose de vraiment très important Vous ne pouvez pas vous lancer dans un projet sans data C'est pour ça que vous allez voir que les émissions passées Je disais que Votre gouvernement Tout ce qu'ils sont en train de faire Tous les projets que votre gouvernement est en train de faire Ce sont des COP Le gouvernement congolais ne fait pas des projets Tout ce que le gouvernement congolais est en train de faire Ce sont des COP La raison pour laquelle ce sont des COP C'est parce que Tout ce qu'ils sont en train de faire Ce sont des choses qui n'ont jamais été planifiées Tous ces projets que vous êtes en train de voir L'année passée Ils ne savaient pas qu'ils allaient faire ça cette année L'année prochaine Ils ne connaissent pas quels projets ils vont faire Et donc ce sont des histoires qui ne sont pas planifiées Ce sont des COP Ce sont des histoires qui viennent Quand ils partent dans des conférences Ou bien quand nos membres de gouvernement Partent dans d'autres pays Ils trouvent des COP pour leur province Et ils reviennent Maintenant ils sont en train d'appliquer ces COP Et je vous avais dit à l'épisode passé C'est que l'un des plus grands COP Qui est en train de se passer maintenant C'est le développement de 145 territoires 145 territoires tout au long de la République démocratique du Congo Ça c'est le COP vraiment du quinquennat Et ce que je suis en train de dire C'est ce que j'étais en train de dire Que les médias ou les médias ne font pas un bon travail Au lieu que les médias disent à la population Que ça c'est un COP Ou bien que ce projet ici Que eux ils appellent projet n'est pas bon Le média est en train un peu de désorienter la population Le média est en train d'emmener la population dans les buzz Dans des conflits entre personnalités Au lieu de montrer aux Congolais Où le problème se trouve Comme ça les Congolais seront en mesure De trouver des solutions à ce problème Ou bien les Congolais seront en mesure De discerner et de dire Que ok On voit maintenant que ces gens sont incompétents Mais au lieu de faire ça Les médias Congolais ne font pas ce travail Les médias Congolais Ils sont dans la querelle Ils sont dans les échanges Ils sont dans ces histoires Donc eux ils font le buzz Ils disent Oh la présidence A ce soit un nana gouvernement Eux ils aiment ça C'est ça C'est ça que eux ils aiment Mais Cette façon de faire les choses C'est pas comme ça Que vous allez développer un peuple C'est pas comme ça Que vous allez développer l'homme Congolais Et c'est pas comme ça Que vous devez changer Vous allez changer les mentalités Donc les médias En République démocratique du Congo Ils ont un grand travail Pour le changement de mentalité Et eux-mêmes Ils doivent changer leur façon de faire Eux-mêmes Ils doivent changer Leur façon de raisonner Et comme ça Ils pourront aider la population Parce que ce qui se passe Maintenant En République démocratique du Congo C'est ça D'un côté Vous avez un projet De 14 millions de dollars Que vous avez donné aux Kassaïens Et les Kassaïens Prennent cet argent là Et ils construisent Avec 4 écoles De l'autre côté Maintenant Vous avez un problème de compétence Vous dites maintenant Qu'il y a des gens Qui sont Ou bien des conseillers Qui sont à la présidence Qui sont en train de faire Vous avez pratiquement Un gouvernement parallèle Où les gens Qui sont à la présidence Sont en train Vraiment de diriger le pays Et de l'autre côté Vous avez Un président Qui vous dit Que le ministre Ne fait pas son travail Il y a un problème De coordination De l'action du gouvernement Et tout ça Donc toutes ces situations Là en République démocratique Du Congo Nous montrent vraiment Qu'il y a une crise Il y a une crise De leadership Il y a une crise De management Il y a une crise De compétence Et au lieu Que les médias En République démocratique Du Congo Puissent regarder Dans ce problème Et comprendre C'est où se trouve La distraction Où se trouve La vraie conversation Personne ne le fait Le Congolais se lance Dans la distraction Le Congolais se lance Dans les querelles Le Congolais se lance Dans les échanges Entre les individus Mais personne ne regarde Maintenant le vrai problème Parce que le vrai problème Est que La République démocratique Du Congo Est en train De rester en arrière Le peuple congolais Est en train De s'appauvrir Et je vous ai dit Que Une des émissions passées Je vous ai dit Que Le projet De 145 territoires C'est un projet Si vous êtes Un Congolais Aujourd'hui Vous devez dire Que Vous devez demander Que vous puissiez Arrêter ce projet C'est un projet Qui doit être Arrêté complètement Il doit être Repensé Et puis Il doit être Lancé encore Parce que Si vous Les Congolais Vous acceptez Que ce projet Continue Ça va vous rendre Plus pauvre Vous serez Plus faible Et vous n'allez Jamais vous développer En tant que Congolais Et c'est de ça Que j'ai envie de parler Aussi aujourd'hui En parlant par exemple De la surfacturation C'est que les autorités Congolaises ont compris Et que Le peuple Congolais Aime beaucoup Se plaindre des problèmes Mais quand Il s'agit de regarder Les datas De regarder les données Le peuple Congolais Ne va pas faire ce travail Donc ils ne vont jamais Aller faire des recherches Pour trouver la bonne information Et ça c'est quelque chose Que nos autorités En République démocratique Du Congo Ont compris Depuis l'indépendance Ça veut dire Que les autorités Du pays Ces personnes Qui sont incompétentes Sont en train De vous donner Des informations Et ils vous disent Que ça C'est la vraie information Vous le peuple Congolais Vous qui êtes supposé Être intelligent Éduqué Vous prenez Cette information Et vous acceptez Cette information Personne ne fait Des recherches Personne ne se pose Des questions J'ai même suivi Il y avait Un conseiller De la présidence Celui-là même Qui est cité Dans les affaires De construction Des écoles Le conseiller Est en train De se chamailler Avec L'ancien gouverneur Donc je crois Que c'est Ngoïka Sanji Ngoïka Sanji Et le conseiller De la présidence C'est Marcelin Marcelin Boulomba Je crois Que c'est Comme ça Qu'on dit Sur son nom Donc si Ce n'est pas Ça le cas Bon Excusez-moi Mais les deux Sont en train De se chamailler C'est comme ça Un peu Que les choses Ont commencé Ils sont En train De se chamailler Et l'ancien Gouverneur Est en train De Il fait Il est en train De dénoncer Il dit Comment vous avez Pu dépenser Ça pour Ce nombre D'écoles Et il a Il a raison Il a raison De le dire Parce que 14 millions De dollars Pour 4 écoles C'est trop Clairement Vous les Congolais Vous avez Vécu cette situation Là pendant 60 ans Vous savez Qu'il y a Une surfacturation A l'intérieur Moi je n'ai pas besoin De vous les dire Les données N'ont pas besoin De vous les dire Mais vous même En tant que Congolais Dans votre conscience Vous savez Qu'il y a Une surfacturation Sans que Quelqu'un Vous dise ça Donc nous tous On est d'accord Que dans ce cas Ici Il y a une surfacturation Maintenant La défense Du conseiller De la présidence Ce qu'il est en train De dire Est que Oh le gouverneur Là lui même Il est incompétent Il a géré la province Pendant tel nombre D'années Et il n'a rien fait Pour la province Les gens sont toujours Pauvres Tout 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 Ce qui peut être vrai aussi Bon Pas ce qui peut être vrai Ce qui est vrai Parce que vous avez Beaucoup de gens Qui ont géré Dans les régimes passés Qui sont encore En train de gérer Dans ces régimes Et c'est un peu ça Qui est un peu bizarre Parce que ces gens Ils étaient dans des anciens régimes Ils ont échoué Mais ils reviennent encore Dans ce régime ici Et c'est eux Qui sont encore En train de gérer Et c'est là Que je vous dis Dans l'épisode passé Que ce sont des entendements Des tribus Vous êtes là Dans des entendements Des tribus Il n'y a pas Il n'y a rien Vraiment qui est Il n'y a rien Qui est sérieux Dans tout ça Ce sont des entendements Des tribus C'est pour ça Que vous allez voir Que ce sont les mêmes Personnes qui reviennent Et vous Le congolais Vous devez comprendre Quand même ces choses Quand vous avez Des scandales comme ça Ou bien vous avez Des problèmes comme ça Qui sortent dans les médias Vous Ce sont des histoires Que vous avez déjà vues Ce sont des histoires Que vous connaissez déjà Pourquoi vous êtes en train De répéter les mêmes erreurs Alors que vous avez Déjà vu ces scénarios Vous avez déjà vu ces films Plusieurs fois C'est tout ce que vous avez Vécu pendant 60 ans Les congolais Vous avez vécu Des projets Avec surfacturation Surfacturation Vous tous vous savez Comment ça se passe Vous tous vous savez Comment les réseaux se font Et à la réalité Et que dans tout ça Bon je vais arriver À la réalité Mais c'est que le conseiller De la présidence Est en train de dire Pour se défendre Il dit que toi Tu as géré la province Et tu n'as rien fait de bon Et comment tu peux venir Aujourd'hui Et tu parles de ça 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 Et tu n'as même pas Regardé les papiers Et tu n'as même pas Regardé le data Donc tu n'es même pas Lancé dans le projet Pour voir les chiffres Tout ça Et tu es en train de parler Tu es en train de dire Qu'il y a surfacturation Quand tu n'as même pas Regardé le data Tu ne sais même pas Ce qui est Pourquoi il y a surfacturation Ou bien pourquoi Ces histoires coûtent cher Le conseiller a raison Les intellectuels En République démocratique Du Congo Ne cherchent pas les données Ils sont là seulement Dans Cette personne a dit ça C'est ce qu'on appelle Le gassip Eux ils sont là Dans le gassip Ça veut dire que L'information Qu'ils sont en train De donner Dans les médias Ce n'est même pas Basé sur une information Qui est vérifiée Il dit On entend ça On entend ça On nous a dit ça Au couloir Au couloir On nous dit ceci Mais personne ne part Pour vérifier Pour vérifier Elle a dit Elle a dit Pourquoi vous pensez Exécuter le contrat Les autorités savent Que le congolais Ne va pas le faire Et ils ont utilisé Cette excuse Pendant plusieurs années Et pendant plusieurs années Ça a toujours marché Et moi je me suis toujours demandé Pourquoi l'intellectuel congolais Pourquoi le scientifique congolais Pourquoi une personne Qui s'appelle une personne technique En République démocratique du Congo N'aimerait pas partir Chercher cette information Parce que ce sont les données En tant que scientifique C'est ça que nous nous faisons Nous nous regardons Vers les données C'est comme ça Que nous on apprend On amène des solutions Au problème Et ici vous avez un conseiller Qui vous dit Que vous n'avez pas regardé Les données Et vous n'êtes pas Vous n'êtes pas malin Parce que Vous n'avez pas regardé Les données Mais vous êtes en train De vous plaindre Que le projet Est en train de coûter cher Et moi en tant que personne Qui a étudié Le project manager Je me dis maintenant Que c'est vrai Le gars a raison Regardons maintenant Vers les données Parce que si vous regardez Ce qui est en train De se faire Dans ce projet Où je dis que Le projet d'abord C'est un COP Pourquoi ce projet C'est un COP Vous avez un projet De construire des écoles Et vous mettez 14 millions Pour construire ces écoles L'argent Le financement De ce projet Se fait par le FPI Ce qui est Le fonds de promotion De l'industrie Le conseiller De la présidence C'est en train De dire Que toutes les étapes La première étape Ce qui veut dire Que la passation Des marchés Et toutes ces histoires Toutes ces étapes Sont bien faites Donc ils ont respecté Les normes Dans toutes les étapes Ici quand je parle De ce projet De 14 millions Ne regardez pas seulement Ce projet-ci Regardez un peu Tous les projets Qui se font En République démocratique Du Congo Tous les projets Qui se sont faits En République démocratique Du Congo Et tous les projets Qui vont se faire En République démocratique Du Congo Tous ces projets Ont les mêmes caractéristiques Tous ces projets Si vous parlez Aux autorités Ils vont vous dire Que ces projets Ont respecté Toutes les règles De passation De marchés Et tout Et quand vous suivez Même les médias Aujourd'hui au Congo Vous allez voir Qu'il y a des gens Qui sont en train De passer dans les émissions Pour défendre Tout ça Ils vont vous dire Que oui Le projet est bon Le FPI Ils ont mis Toutes ces histoires En marche La passation De marchés A été respectée Et tout Et ça Ça a toujours été le cas Donc vous allez voir Que pendant plusieurs années Tous les projets Même quand vous rentrez Dans les projets De 100 jours Et tout ça Regardez les discussions Qui se faisaient Autour de ce projet Vous allez voir Que toutes les autorités Vont vous dire La même chose Ils vont dire Que la passation Des marchés A été effectuée Et puis Toutes les règles Ont été suivies Et c'est comme ça Que le marché A été donné A ces compagnies Ils vont vous dire Que c'est ça Les contrats Qu'ils ont signés Il n'y a pas Surfacturation C'est ça Le prix de ciment C'est ça Qui coûte comme ça C'est ça Qui coûte comme ça Mais vous Le peuple congolais Vous êtes quand même Intelligent Vous avez des scientifiques Dans votre Dans votre pays Parce que si vous Les intellectuels Congolais Si vous Les gens Qui ont étudié La science La technologie Le engineering Les mathématiques Si vous croyez Vraiment que ces marchés Qui sont donnés A toutes ces compagnies Quand il y a des projets Si vous croyez Vraiment que ces marchés Ont respecté Toutes les règles De passation De marché Comment se fait-il Qu'ils ont sélectionné Ces compagnies Pour faire ce travail Parce que normalement Si ce marché A été bien passé Bien raisonné C'est impossible Que ces compagnies Puissent faire le travail Je vais peut-être M'expliquer Parce que la passation De marché Vous ne venez pas seulement Devant le FPI Comme ça Et vous dites Que nous on va faire ça Pourquoi le FPI A sélectionné Cette compagnie Pour aller faire ce projet Moi-même Je suis ici aux Etats-Unis Je ne sais pas Pourquoi le FPI A sélectionné Cette compagnie Je vais suivre Vous allez suivre Tous les médias En République démocratique Du Congo Aucun média Va vous dire Pourquoi le FPI A sélectionné Cette compagnie Pour faire le travail Mais vous avez Des Congolais Qui sont entrepreneurs Vous avez des Congolais Qui sont dans le business Vous avez des Congolais Qui sont un peu dans tout Vous avez beaucoup D'intellectuels Vous avez des gens Qui sont dans les sciences Et tout Et ici On vous parle D'un projet Que le FPI A donné à une compagnie Pour exécuter Mais personne Ne peut nous dire Pourquoi le FPI A choisi cette compagnie Ici maintenant J'ai envie de vous dire Pourquoi c'est important De savoir Pourquoi le FPI A choisi cette compagnie C'est parce que Quand vous avez un projet Vous devez répondre A un problème Et c'est souvent Dans ce cas ici On répond A un problème social Ça veut dire Que la République démocratique Du Congo Avaient besoin De construire des écoles On remarque Qu'il n'y a pas D'écoles Dans nos provinces Ou bien des trucs Comme ça Et on a envie De construire des écoles Pour que les gens Nos peuples Puissent étudier Vous Vous êtes le gouvernement Congolais Vous avez 14 millions de dollars Que vous donnez peut-être A l'FPI Pour investir Dans les projets La FPI Prend 14 millions De dollars Et donne ça A une compagnie Des partenaires Ou bien des expatriés Mais normalement La première chose Que le FPI Deveux faire C'était définir D'abord le projet C'est quoi Les requirements Du projet Qu'est-ce que Le FPI Voulait voir Est-ce que Le FPI Voulait voir 4 écoles Construites Avec 14 millions De dollars Parce que Comment vous Vous pouvez être A la tête De l'FPI Et quelqu'un Qui vient Vous présenter Un projet Qui vous dit Que le projet Ici C'est de 14 millions Et ça va Construire 4 écoles Vous vous prenez Ce projet Là Vous donnez Ça à cette personne Ça veut dire Que vous-même Déjà A la tête De l'organisation Vous avez déjà Commu l'erreur Là Je ne sais pas Si le peuple Congolais Comprend ça Le FPI C'est eux Qui avaient l'argent C'est eux Qui ont le financement Le FPI Ils sont en train De financer Des projets Le projet Vient d'où Si ce projet Là vient Du gouvernement Comment Qui Dans le gouvernement A accepter Qu'on va dépenser 14 millions De dollars Pour 4 écoles Comment Comment ils sont Arrivé A cette conclusion Que 14 millions De dollars Va vous faire 4 écoles Ça c'est la question Que tous les intellectuels Au Congo Dovent se poser Parce que normalement Dans le project management Dans la gestion Des projets C'est pas comme ça Que ça se fait Dans la gestion Des projets Dans le project management Il y a quelque chose Qu'on appelle Vendor analysis Ça veut dire Que moi Quand je suis la personne Qui est en train De financer le projet Ou bien je suis la personne Qui est en train C'est mon projet Toutes les personnes Qui viennent Avec des solutions Doit être On doit faire un Vating Ça veut dire Que vous devez Analyser Toutes ces personnes Si vous analysez La première personne Qui est venue Et qui vous a dit Que je peux construire 4 écoles Avec 14 millions De dollars Les autres personnes Qui ont présenté Qui ont postulé Aussi pour avoir Ce marché Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce que Ces autres personnes Ont présenté C'est ça que Le gouvernement Congolais doit nous dire C'est ça que Les autorités De l'FPI Doient nous dire Parce qu'il n'y a pas Sauf moins une seule Personne qui est venue Et a gagné le marché Ça, ça va faire du marché Un marché de gré à gré Ça veut dire Qu'il y a plusieurs personnes Qui sont venues Qui ont postulé Qui ont essayé De prendre Gagner ce marché Comment se fait-il Que les autorités De l'FPI Donnent ça A une personne Qui vient Les dire Qu'avec 14 millions De dollars On peut créer 4 écoles C'est là Déjà que Vous voyez Que c'est un COP C'est là Déjà que Vous voyez Que c'est une corruption Et la corruption Et la corruption Commence déjà Au niveau De l'FPI La corruption Ne se fait pas Toujours dans la rue En République démocratique Du Congo La grande corruption Se fait A travers Les institutions Vous avez Des compagnies Comme le FPI Vous avez Des histoires Comme la GKMN C'est là Que la corruption Se fait En parlant De la GKMN Vous allez voir Que même Les américains Sont en train De dire Que vous devez Revoir Tous les contrats Chinois Mais la République Démocratique Du Congo Le gouvernement Congolais Refuse de revoir Les contrats Chinois Il y a même Encore un autre Scandale Où le ministre Des finances Est en train De demander Et en train De proposer Que une autre Firme Puisse venir Pour revoir Les problèmes Entre TFM Ou bien TFM Et la GKMN Pratiquement Parce que Les congolais Comme tels Ne gagnent Rien Dans ces contrats Et C'est que Les américains On veut demander Que vous devez Revoir Ces contrats Parce que Vous êtes en train De perdre En tant que Pays Vous êtes en train De perdre Beaucoup D'argent Dans la corruption Et la corruption Ici Et que Au lieu Que la partie Congolaise Parte Et s'assoive Et puisse Déterminer Qu'est-ce Qui le revient A eux Le ministre Des finances Du Congo Est en train De dire A la compagnie TFM D'aller Ils ont décidé Ensemble D'aller chercher Une firme Ou bien Ils sont en train De proposer D'aller chercher Une firme Internationale Pour venir Départager Les partis Et Le peuple Congolais Dans tout ça Il reste calme Le peuple Congolais Reste les bras Croisés Et le peuple Congolais Ne dit rien Les médias Congolais Aussi Ne disent rien Sur ça Mais ça C'est un problème Grave Comment Vous Vous pouvez Faire Un contrat Avec quelqu'un Cette personne Est déjà En train D'exploiter Cette personne A des bourses A l'étranger Cette personne A des chiffres Qui sont en train De présenter Au monde International Et Vous Vous n'êtes Même pas Basé Sur ces chiffres Vous devez Aller chercher Une firme Internationale Pour venir Vous dire Combien Cette compagnie Vous doit C'est comme Si la compagnie Est venue Au Congo Et a commencé A exploiter Les minéraux Du Congo Sans contrat Et pourtant Il y a un contrat Qui détermine C'est que Telle partie Va payer Et telle partie Va payer Et ces contrats Sont basés Sur des études Qui ont été faites Avant que tous Ces projets Miniers Puissent commencer Il y avait Des études De faisabilité Ça ce sont Des histoires De project management Il y avait Des études De faisabilité Il y avait Des études De risque Et c'est A base De ces études Que la compagnie Avait décidé La compagnie Ici TFM Avait décidé D'investir En République Démocratique Du Congo Comment vous arrivez A un niveau Où vous devez Maintenant Penser A la partie Congolaise Combien La partie Congolaise Doit recevoir Et vous êtes En train De dire A la présidence Que vous devez Emmener Une autre firme Pour déterminer La partie Congolaise Vous voyez Le niveau De corruption Qui se passe Dans ce pays Et je l'ai dit Dans les épisodes Passés Dans notre pays La république Démocratique Du Congo J'ai l'impression Maintenant Que les Labbiest Les Labbi Sont en train De diriger Le pays Et quand les Labbi Commencent à diriger Le pays Vous êtes mal Barré C'est là Maintenant Que les gens Commencent à parler De Batekimboka Parce que Les Labbi Peuvent tout faire Si vous êtes Dans une situation Il y a le chaos Les Labbi Peuvent financer Toutes vos autorités Et vos autorités Vont créer De la confusion Le peuple Congolais Qui n'est pas Mature Va se plonger Dans cette confusion Et c'est ça Qui va créer Une distraction Un buzz Qui est vraiment Inutile Au lieu que Le Congolais Puisse se focaliser Sur le vrai problème Et le vrai Problème ici C'est C'est quoi L'intérêt Du Congo Quand vous êtes Le FPI Et vous voulez Faire un projet Vous avez 14 millions De dollars Disons par exemple Que moi Je suis le FPI J'ai envie De faire un projet De 14 millions De dollars Parlons ici Raisonnant un point D'une façon scientifique Le FPI Bon Je ne suis pas Le FPI Mais je suis Je suis là Pour répondre A l'appel D'offres Donc Je me présente Devant Le FPI Je dis Que non Moi Mon agence C'est Congo Plus Plus Consulting Et On a vu Que vous avez Un projet De construire 4 écoles Au Grand Kassai Et vous voulez Donner 14 millions De dollars Pour le faire Pour le faire Ce que je veux dire Au FPI Je vais poser La question D'abord En tant que client Parce que Eux ce sont Mes clients Et moi Je suis la personne Qui va exécuter Ce projet Je vais poser La question Au FPI Et je vais dire Au FPI C'est quoi Votre objectif C'est quoi Que vous Essayez De faire Vous avez 14 millions C'est combien D'école Que vous voulez Construire Ça c'est Quand vous êtes En train De parler En termes De projet Mais ici Où je dis Que la république Démocratique Du Congo A aussi Un problème De leadership Un problème De vision Si vous êtes Le président De la république Si vous êtes Le premier ministre De la république Démocratique Du Congo 14 millions De dollars Si vous êtes Vraiment En train De penser Au peuple Congolais Vous devez Vous demander Comment On peut Utiliser 14 millions De dollars Et comment On peut Stretch Cet argent Ça veut dire Que Vous prenez 14 millions De dollars Comment On peut Faire Devenir 14 millions De dollars 50 millions De dollars C'est toujours Ça le goal Dans le goal De développement Parce que Ici on est En train De parler De efficiency Quand vous avez Étudé la technologie Il y a quelque chose Qu'on dit Toujours C'est efficiency Efficiency La technologie Vous permet D'être Efficient Et ça C'est le mot Clé Et c'est La même chose Dans la gestion Des projets Dans la gestion Des projets Vous êtes En train De toujours De penser Au efficiency C'est là Que En même En tant Que leader D'une entreprise Vous devez Toujours Penser En termes De efficiency Et le efficiency Comme je disais Dans les autres Episodes C'est comment Comment on peut Utiliser Avec l'argent Qu'on a Avec le moyen Qu'on a Comment on peut Utiliser un peu D'effort Ou un peu D'argent Et avoir Le plus grand Bénéfice Ici maintenant On a quelque chose Comme 14 millions De dollars Un gouvernement Qui est là Pour le peuple Congolais Qui est là Pour la république Démocratique Du congo Doit se poser La question Et dire Comment on peut Faire de venir Ces 14 millions De dollars 50 millions De dollars Si il y a Un vendeur Qui vient Et nous dit Qu'on peut Faire ce travail Avec 14 millions De dollars On peut construire 4 écoles C'est sûr Qu'il y a D'autres vendeurs Qui est venu Un autre vendeur Qui est venu Et a dit Qu'avec 14 millions De dollars Je peux faire 1000 écoles Parce que Raisonnons un peu Raisonnons un peu A ce problème Aujourd'hui Tous les projets Sont en train D'aller vers Les expatriés Et vers Les partenaires Vous le peuple Congolais Vous ne pouvez pas Construire Plus de 14 écoles Ou bien plus de 15 écoles Avec 14 millions De dollars Si Si vous êtes Un intellectuel Si vous êtes Un scientifique Aujourd'hui En république Démocratique Du congo Avec 14 millions De dollars Combien de cols Vous pouvez construire Parce que Moi Si on me donne Ce projet Je veux dire Au gouvernement Que je peux Construire 1000 écoles Mais comment Se fait-il Que la personne Qui a dit Au gouvernement Ou au FPI Qui peuvent Construire 4 écoles A gagné Le marché Ici 1000 écoles Peut-être Je suis en train D'exagérer Mais on doit Se poser la question Moi Si je pars Devant Le FPI Et je dis Qu'on me propose 14 millions De dollars Je veux dire Au FPI Qu'au moins Je peux Construire 100 écoles C'est là Qu'on doit Se poser La question Comment Se fait-il Que la personne Qui a proposé 4 écoles Aie gagné Le marché Qu'est-ce Qui s'est Passé Ça pointe Déjà A la corruption Parce qu'ici On est en train De raisonner En termes De project Management Quand vous êtes Dans la gestion Des projets La solution Elle n'est pas Prédéterminée La solution Elle doit être Elle est Le fruit D'une analyse Ça veut dire Que vous ne pouvez pas Prendre seulement 14 millions De dollars Et dire Que société A, Z Vous avez fait Les sauts de moutons Prenez aussi ça Vous avez l'expérience Faites ça Parce que Cette société Pourra vous Surfacturer Parce que Le premier projet Qui a été fait N'a même pas été Contrôlé Le premier projet Qui a été fait Était déjà Surfacturé Vous, vous prenez Encore de l'argent Et vous donnez Encore aux mêmes Compagnies Regardez tous les projets Qui se font En République démocratique Du Congo Que ça soit Les routes Que ça soit Ça, 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 ça Toutes les constructions Se font par Les mêmes compagnies Et ces compagnies Là continuent À surfacturer Les Congolais Mais ces compagnies Sont les compagnies Qui sont en train De gagner Les marchés Mais personne En République démocratique Du Congo Se pose la question Comment ces compagnies Gagnent ces marchés Avec des surfacturations Parce que Tout le monde Au fait Sait que La réponse À cette question C'est la corruption C'est la seule chose Qui peut justifier Pourquoi ces compagnies Sont en train De gagner Ce marché Parce que Raisonnons un peu Dans ce problème Vous, aujourd'hui Si je vous donne 14 millions de dollars Combien d'écoles Vous allez construire En République démocratique Du Congo Parce que Pensez un peu À ce problème Si moi Je prends cet argent 14 millions de dollars Et je propose Au peuple congolais Je vous propose Je te propose À toi Je te dis Prends 14 millions de dollars Mon projet Que tu puisses Construire des écoles Dans le Kassai Toi-même Qui me regarde Maintenant Vous les congolais Qui sont en train De me suivre Combien d'écoles Vous croyez Que vous allez construire Avec 14 millions de dollars Parce qu'ici On est en train De parler En termes de projet Je ne sais pas Si vous les congolais Vous comprenez Parce qu'il y a même Une école Que Jean-Marc A construit Et on parle De quelque chose Comme 2 millions de dollars Ça veut dire Qu'avec 14 millions de dollars Vous pouvez construire Quelque chose Comme cette école Comme ça Mais même L'école De Jean-Marc A boum De 2 millions de dollars Comment vous En république Démocratique du Congo Vous pouvez construire Aujourd'hui En 2021 Vous pouvez construire Une école A 2 millions de dollars Je crois Que j'ai vu Les photos De cette école J'ai vu Le nombre De classes Qu'il y a Mais vous En république Démocratique Du Congo Un pays Où les gens Sont en train De chercher A se développer Vous Dans un pays Comme ça Le gouvernement A 14 millions De dollars Ou bien Dans ce cas Je donne L'exemple De Jean-Marc Ce projet Ce projet Il est déjà Surfacturé Comment une école En république Démocratique Du Congo Peut vous coûter 2 millions De dollars Parce que moi Je suis sûr Que si Je prends Cet argent Vous me donnez 2 millions De dollars Et vous me dites De construire Des écoles Ce que moi Je veux faire Déjà Premièrement C'est de savoir Comment je peux Stretch Cet argent Comment on peut Avoir On peut faire Devenir 2 millions De dollars Quelque chose Comme 10 millions De dollars Ça veut dire Que comment On peut Utiliser Cet argent Efficiently Avec efficiency C'est là Maintenant Que je vais Regarder A l'environnement Du Congo Quand vous Conduisez Dans le Congo Vous qui allez Dans le Congo Profond Vous partez Dans les autres Provinces Vous voyez Des maisons Qui sont Construites Par des Par des Congolais Vous voyez Des maisons Construites Des petites Hutes Qui ont Des construites Par le Congolais Toutes Ces petites Constructions Que vous voyez Par les Congolais C'est ça Qu'on appelle Le engineering C'est le Engineering Congolais Les maisons Quand vous Partez Vers le Bas Congo Comme ça Vous voyez Les maisons A terre Rouge Et toutes Ces histoires Les maisons En bois Ça fait Parti De votre Engineering C'est le Engineering Congolais C'est C'est ça Que le Congolais A créé C'est notre Identité Du Congolais C'est comme ça Que nous Nous construisons C'est comme ça Que nous Nous construisons C'est comme ça Que nos ancêtres On construit Donc ça C'est notre Engineering Donc moi Si je prends 2 millions De dollars La première chose Est que je dois Regarder ça Comme une option Parce que vous Commencez toujours Par le bas Vous devez regarder Ok Ces maisons A terre Rouge Est-ce qu'on peut Construire des Des écoles A terre Rouge Les gens vont dire Peut-être Bon ça ne sera Pas si propre Bon Si c'est pas propre Est-ce qu'on peut Construire un Hybrid Ça veut dire Que les maisons A terre Rouge Les huttes Que vous voyez On regarde Combien ça va Nous coûter Et on peut Faire un Hybrid Si vous trouvez Que c'est pas Résistant On va construire Une fondation Avec les moellons Avec tout ça Que vous Vous aimez Et à partir D'au-dessus On va partir Maintenant avec La terre Rouge Ça va nous Couter Combien Allons même Plus loin Dans le raisonnement Disons même Que on ne veut Pas prendre Cette solution Vous êtes fâché Vous dites Que vous ne voulez Pas ça Vous allez Nous faire Des maisons Qui ne seront Pas belles Tout ça D'abord Que vous pouvez Faire des belles Maisons En utilisant Cette même Technologie Parce que Vous vous voyez Les maisons Qui se font En huttes Qui sont sales Tout ça Si ces gens Sont encadrés Par une bonne Compagnie Vous pouvez Faire un produit Qui est plus Propre Je peux vous Montrer Dans d'autres Pays Où les gens Construis Des buildings En huttes En terre Rouge Et c'est à peu Près Comme les huttes C'est la même Technologie Mais ils ont Rendu ça Plus propre Et c'est ce qu'ils ont Fait Ça coûtait moins cher Mais disons Que vous ne voulez Pas toujours De ça Regardez C'est ce que L'artiste L'artiste A fait Comment il s'appelle Inosby Vous avez vu Les maisons Qu'il a fait A Goma Ces maisons Là Vous croyez Que ces maisons Là Va vous coûter Combien Si vous avez 2 millions De dollars Et vous voulez Construire des écoles Parce que regardez Tout ce que lui Il a fait Avec cet argent Regardez Les conditions Regardez Les photos De son projet Et ce qu'il a produit Vous On vous donne 1 million De dollars Combien De projets Comme ça Vous allez Croire Que vous croyez Que vous allez Créer Parce qu'ici On parle Des classes De 10 classes 20 classes 30 classes Imaginez Avec 1 million De dollars En utilisant La technologie Que Inosby A utilisé Pour construire Son petit village Là De Goma Imaginez Combien D'école Vous allez Construire Au Congo Parce que C'est ça La solution La solution La solution Est que Vous voulez Construire Les écoles La solution N'est pas Que vous cherchez Que les écoles Soient en briques Ou bien Que les écoles Soient en ciment Ou bien Que les écoles Soient comme Les écoles De Genève Les écoles Comme les écoles De France Le projet Le projet ici Est de construire Des écoles Pour les communautés Congolaises Ces communautés Se rendent Très à l'aise Dans les maisons Comme les maisons Que Inosby A construites Moi Si je vais Quand j'ai étudié Au Congo Si j'avais une école Qui était construite Comme le petit village De Inosby Là à Goma J'allais Cette école C'est l'une des meilleures écoles La propreté La construction La technologie Vous pouvez ajouter Des petites histoires Ça ça va rien vous coûter En République démocratique Du Congo Vous pouvez rendre ça Même plus durable Et ça va vous coûter De loin moins Que 2 millions de dollars Vous pourrez même Créer 30-40 écoles Comme ça Dans la province Parce que ça Ce sont des histoires Qui se font en bois Ce sont des histoires Qui se font Avec des matériaux Que vous même Vous avez déjà au Congo Mais comment se fait-il Que les Congolais Ne gagnent pas le marché Les personnes Qui sont en train De gagner ce marché Sont les personnes Qui sont en train De vous dire Qu'un sac de ciment Coute 50 dollars Au Kassai Ou bien un sac de ciment Coute 100 dollars Au Kassai Parce qu'avec 50 dollars Par sac de ciment Le projet sera déjà C'est pas un projet Qui est efficient Ça devient un projet Qui est inefficient Comment se fait-il Que vous avez gagné Le marché Avec ces conditions Vous avez montré Dans vos factures Dans vos bordereaux Toutes ces histoires Vous avez des sacs de ciment A 50 dollars Au Congo Quand Inosby peut vous faire Tout un petit village Comme ça Vous pouvez faire ça A moins de 50 000 dollars Comment expliquer ça Vous les intellectuels Congolais Comment vous ne voyez pas ça Parce que ça c'est clair C'est devant vous C'est clair devant vous Comment se fait-il Que ce marché De construire Quatre écoles Au Kassai N'est pas revenu Au Congolais Comment se fait-il Qu'il n'y a aucun Entrepreneur En République démocratique Du Congo Aujourd'hui Qui peut aller Proposer au gouvernement Au FPI Un plan En construisant Des écoles Ou bien 1 000 écoles En bois Que vous allez Transformer En école Ou bien 1 000 maisons En bois Que vous allez Transformer En école Comment se fait-il Qu'il n'y a aucun Entrepreneur En République Democratique Du Congo Qui peut raisonner Comme Inosby Et dire que Avec 2 millions De dollars Moi je veux Construire 4 écoles Et je vais utiliser La même technologie Que Inosby A utiliser Comment se fait-il Que ce n'est pas possible Dans notre pays Parce que Ce qu'il a fait Si c'est bien fait C'est quelque chose De durable Il y a des pays Qui ont des institutions Qui ont des écoles Construites comme ça Mais comment se fait-il Que les Congolais N'est pas dans tout ça Vous vous êtes maintenant Dans les projets De surfacturation Mais bien sûr Vous tous vous savez Que le coup de ciment Coute cher Mais comment le Congolais Ne peut pas voir ça Vous vous êtes là Dans des discussions Le ciment coûte cher Là-bas Le ciment coûte moins cher Ici Le ciment Qui vous a dit Que vous devez utiliser Du ciment Qui est venu avec ce projet Le FPI est venu déjà Avec le projet Et dire que Ok Là-bas le ciment Va coûter 50 000 dollars Donc on va utiliser 50 000 dollars Pour acheter le ciment Pour ce projet Comment vous êtes arrivé Au ciment Est-ce que vous avez Analysé le problème Parce que Dans la gestion Des projets Vous devez analyser Le problème Et vous devez Discuter les solutions Une solution Qui vous montre Qu'un sac de ciment Coute 50 dollars C'est pas une solution Que vous Vous allez accepter Si vous êtes Le DG De la FPI Et vous êtes compétent Comment vous avez Pu donner ce marché C'est là Que les Congolais Dovent se concentrer C'est là Le problème C'est là La corruption La surfacturation C'est là Toutes les histoires Après Ce sont seulement Ce sont les conséquences Vous savez Comment ça fonctionne Ce sera Des rétro commissions Rétro commissions Ce sont des corps Parce que Si ce sont vraiment Des projets Vous allez voir Que vous allez Construire Des petits villages Comme ça Comme Inosby Dans toutes les communes Et vous allez Transformer ça En école Ces petites maisonnettes Là seront Des salles de classe Avec 2 millions De dollars Vous pouvez même Vous construire 20, 50 Comme ça Dans la capitale Pourquoi vous Vous avez besoin Que vos écoles Soient en ciment Un ciment Qui coûte 30 dollars Par sac C'est quelle analyse Que vous avez Fait de ce projet C'est quoi Les autres Les autres vont Sauter Ils vont dire Ce n'est pas durable Qu'est-ce que vous Vous avez Qui montre Que ce n'est pas durable Parce que D'autres pays Où les conditions Sont encore plus graves Qu'au Congo En déconstruction Qui sont Faites comme ça Comment se fait-il Que ce n'est pas Sommant durable Ce ne sera pas Sommant durable Au Congo Partout ailleurs C'est durable Sommant au Congo Ce ne sera pas durable Vous êtes basé Sur quoi Vous analysez C'est pour ça Que vous allez C'est pour ça Que je suis en train De vous dire Votre gouvernement N'est pas là Pour travailler Pour le peuple Congolais Tous ces gens Que vous voyez Faire tous ces projets Ce sont des copes Ils ne sont pas là Pour travailler Pour le peuple Congolais Parce que Si les Congolais Se posent Les bonnes questions Vous allez voir Que ces gens Là ne sont pas Là pour vous Si vous Les Congolais Vous continuez Toujours dans ce truc Tous ces projets Des 14 territoires Je vous ai dit Que tous les copes Là vont partir Chez les expatriés Tous ces copes Vont partir Chez les partenaires Parce que vous-même Vous vous êtes déjà Disqualifié Vous-même Les Congolais Vous vous êtes déjà Appelé incompétent Je ne sais pas Si moi je suis Le seul Congolais Ou bien je ne sais pas Si Inosbi Le seul Congolais Qui croit Qu'on peut construire Notre pays Avec cette technologie Que lui l'a utilisé C'est possible De construire Comme ça C'est possible De construire Des maisons Comme ça C'est possible De construire Des écoles Comme ça C'est possible De construire Des villages Comme ça Mais vous Vous allez voir Que vos institutions Sont utilisées Pour la corruption Le FPI Au lieu de Revoir Tous ses projets Au lieu de regarder Ce qui se passe Au lieu d'analyser Le projet Ce sont des copes Ce sont des amis Qui donnent l'argent A des amis Il y a des commissions Qui sont passées Vous tous Vous savez ça Il n'y a rien de sérieux Dans tout ça 14 millions Vous êtes en train De construire 4 écoles avec Mais qui fait ça Et tout le monde En République démocratique Du Congo Toutes les autorités Comme d'habitude Comme ils ont toujours dit Pendant 60 ans Regardez le prix du ciment Regardez le prix du ciment Et puis vous avez des gens Qui sont payés par des labs Qui passent à la télé Dans les news Vous avez vu le prix du ciment Vous avez vu Pourquoi les gens Parlent du ciment Pourquoi les gens Parlent du prix du ciment On vous a dit Que pour construire On a besoin seulement De ciment Comment l'intellectuel Congolais Ne résonne plus C'est ça que moi Je ne comprends pas L'intellectuel Congolais Le scientifique Congolais La personne technique La personne Ces gens qui ont étudié Ces gens qui sont Excellence Ou bien Comment ces gens Ne résonnent plus Où sont les médias Qui résonnent Qui disent que Ok Si un projet Si le sac de ciment Coute ça Vous êtes en train D'aller acheter des poissons Comment vous pouvez Un pays peut aller acheter Un gouvernement D'un pays Peut aller acheter Le poisson Dans un autre pays Imaginez un peu Mais vous même Vous êtes au Congo Là bas Vous voyez Moi j'ai grandi A Kinsuka Pêcheur Vous voyez la pêche Comment elle se fait Au Congo Mais vous reprenez Vous partez Quelque part en Namibie Vous achetez le poisson Vos autorités Vous ont fait croire Que si ces gens Là ne sont pas là Votre pays Va tomber Et moi je suis là Pour vous dire Que c'est faux Si TFM part Il y aurait une autre Compagnie qui va venir Si Glencore part Il y aurait une autre Compagnie qui va venir Si Vous n'avez pas besoin De ces compagnies Le Congo A des minérés Le Congo A Vous avez les données Les données Jouent en votre faveur Le donné Aujourd'hui Vous dit Que le monde Depend du cobalt C'est ça Que les données Vous donnent C'est tout ce que vous Vous avez besoin De savoir En tant que Congolais C'est tout ce que L'Arabie Saoudite Avaient besoin De savoir Le monde a besoin De l'huile Ou bien du pétrole Et nous On a le pétrole C'est tout ce que Vous avez besoin De savoir Vous n'allez pas Chercher les gens Dans le monde Pour C'est un jeu De supply Et de demand On est en train De vous dire ici Que la demande Pour le cobalt Est très élevée Mais vous Vous avez des problèmes En République démocratique Du Congo Pour lever des fonds Comment expliquer ça Si c'est pas seulement La corruption Vous êtes dans un pays Où les gens sont corrompus C'est comme ça Que vous n'arrivez pas A lever les fonds Les étrangers Viennent en République démocratique Du Congo Ils quittent La République démocratique Du Congo Ils lèvent les fonds Avec les 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 ressources De la République démocratique Du Congo Et ils viennent Et ils sont en train De faire des histoires Dans votre pays Mais vous-même Les Congolais Comment vous-même Vous n'arrivez pas Comment le gouvernement Congolais N'arrive pas A lever de fonds Avec les matières Qu'ils ont C'est parce que Vous faites que faire Des COP Des COP Des COP Des COP Et personne ne veut Penser au vrai problème De la société Personne ne veut Penser au développement De la République démocratique Du Congo Comment on peut faire Pour développer notre pays Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo